C'est comment se rendre au paradis. Alors, toutes les semaines, je prie au Seigneur, j'y demande pour un sujet pour partager avec vous. Et hier matin, je me suis réveillée avec un rêve. Et dans mon rêve, c'était un pasteur qui demandait à l'autre pasteur, comment se rendre au paradis. Et le deuxième a répondu qu'il faut simplement suivre les commandements de Dieu. Donc, ou les commandes de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire les dix commandements simplement. C'est aussi les commandes que Jésus nous a données dans les évangiles. Alors, c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Je suis allée faire une recherche. Et dans ma recherche, j'ai trouvé une liste de 50 commandes que Jésus nous a données. Mais c'est loin d'être tout ce qu'il a dit. Donc, je ne peux pas tout vous dire parce que sinon, on serait là toute la journée. Et j'ai même sélectionné 40 de ces commandes-là pour partager avec vous aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un simple exemple. Donc, il y a beaucoup plus que ça. Et je vous invite vous-même d'aller lire les évangiles. Commencez avec l'évangile de Matthieu. Puis, l'autre chose, c'est que même si vous faites tout ce qui est dit dans la liste et que vous n'êtes pas nés de nouveau, ça ne vaut rien. OK? Parce qu'il y a des gens qui croient que s'ils sont des bonnes personnes, bien, c'est assez pour se rendre au ciel. OK? Que Dieu va les aimer, les accepter quels qu'ils sont. Puis, ce n'est pas vrai, ça. Les gens qui pensent de même. J'étais comme ça, moi aussi. On a un Dieu qu'on sait fabriquer dans notre tête qui n'est pas le Dieu de la Bible. Il y a une grosse différence. Et le Dieu qu'on invente dans notre tête, dans notre imagination, c'est ce qu'on appelle un idole. Et c'est un faux Dieu. Donc, je vous encourage toujours fortement d'aller lire pour vous-mêmes. N'écoutez même pas ce que je vous dis. Ne croyez absolument rien de ce que je vous dis. Allez le lire pour vous-mêmes. OK? C'est mon encouragement ce matin. Alors, je vais commencer. Jésus, la dernière chose qu'il a dit à ses disciples avant de partir, voici ce qu'il a dit. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le nom est Jésus, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il a dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, la question est alors, qu'est-ce que Jésus a prescrit exactement? Donc, ce n'est pas juste les simples dix commandements dans l'Ancien Testament que Dieu a donné à Moïse qu'il faut suivre. C'est tout ce que Jésus a dit dans la parole de Dieu. Donc, regardons ensemble 40 commandes que Jésus nous a données. Donc, sachez qu'il y en a beaucoup plus, mais on va commencer avec un minimum aujourd'hui. La première, première chose que Jésus a dit après qu'il a été baptisé, il a commencé son ministère, il a dit, « Repentez-vous », ce qui signifie de se détourner de notre péché, arrêter de faire ce qu'on fait, qui est un péché aux yeux de Dieu. Donc, repentez-vous. Deux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire ou porter. Dieu nourrit les oiseaux, combien plus s'occupera-t-il de vous? Jésus nous enseignait de s'occuper de lui et de son royaume, puis laisser faire les choses du monde, parce que si on s'occupe de lui et de son royaume, il va s'occuper du reste. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Numéro 5. Soyez réconciliés avec votre frère. Faites la paix avec les autres avant d'aller à Dieu pour lui faire des demandes. Ça, c'est tellement important, les amis. Si jamais vous êtes en train de prier pour quelque chose, écoute, le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur il y a une semaine du jour, parce que je priais moi aussi, puis un matin, il m'a dit, Lucinda, as-tu quelque chose sur ton cœur qui t'empêche d'être complètement en paix? N'as-tu pas quelqu'un à qui tu devrais, comment on dit ça, demander pardon? Puis là, j'ai arrêté, j'ai dit, c'est vrai, il faut que j'aie la paix avec chaque personne dans mon entourage pour que je sois assurée que le Seigneur réponde à mes prières. Donc, soyez réconciliés avec votre frère, même si vous croyez que, bon, bien, c'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison. Repentez-vous, mettez-vous humble quand même. Tu sais, parfois on demande pardon pour quelque chose qu'on n'a pas fait pour garder la paix. Mettez-vous dans leurs chaussures, demandez au Seigneur de vous aider à voir clairement cette situation. Six, ne commotez pas d'adultère et rappelez-vous que regarder quelqu'un avec convoitise est considéré comme un adultère. Tenez votre parole. Huit, faites toujours plus que vous êtes demandé. Neuf, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous utilisent méchamment et vous persécutent. Si vous voulez gagner des arbres, les amis, soyez au-dessus de toute la méchanceté dans ce monde et soyez la bonté en chair et démontrez cet amour de Jésus envers les autres qui vous persécutent. Et vous allez gagner des armes pour le Seigneur. Dix, soyez parfaits. Soyez saints car votre Père au ciel est saint. Nous sommes appelés à être saints. Et quand on est nés de nouveau, à tous les jours, il faut se repentir. Parce que le Saint-Esprit va nous démontrer qu'est-ce qui est en nous qui n'est pas parfait. Puis on est appelés à être sanctifiés. Donc, il faut se repentir à tous les jours et devenir saint comme le Père est saint. Numéro onze. Pratiquez des disciplines secrètes. La charité, la prière et le jeûne. Faites ces choses en privé et vous serez récompensés au paradis. Ne vantez-vous pas de ce que vous faites ici autour de vous. Moi, j'en vois tous les jours qu'ils se vantent des choses qu'ils font ici sur la terre. Dieu a dit, Jésus a dit que vous recevez déjà votre récompense ici sur la terre si vous vous vantez de ce que vous faites. 12. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, des richesses matérielles, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes et des cambrioleurs. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y aurait pas de rouille, de mythes ou de cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton corps. 13. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Donc, mettez le Seigneur en premier, sa volonté, que sa volonté soit faite par la nôtre. Et quand on fait sa volonté, il s'occupera de nous. 14. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. 15. Demandez et vous recevrez. 15. Cherchez et vous trouverez. 16. Frappez et l'on vous ouvrira. 16. Car celui qui demande reçoit. 17. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. 18. Ça, les amis, ça veut dire que demandez des choses au Seigneur et vous allez recevoir. 19. Cherchez-le. Il va se présenter à vous. 20. Frappez et la porte va s'ouvrir. Donc, cherchez-le. Si vous n'avez pas encore la conviction de la vérité de Jésus, je vous recommande fortement de chercher ardemment et de supplier le Seigneur de se présenter à vous et de se révéler à vous. Parce que croire quelque chose, c'est très différent que savoir que quelque chose est vrai. Il y a une grosse, grosse différence. 16. Faites aux autres ce que vous voudrez que les autres vous fassent. 17. Entrez par la porte étroite. 18. En effet, large et la porte est spacieuse, la route qui mène à la perdition. 18. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. 19. Mais étroite et la porte est resserré le sentier qui mène à la vie. 19. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. 20. Ça, les amis, ce que ça veut dire, c'est que le chemin ou la porte vers la vie éternelle, vers Dieu, vers le paradis, est extrêmement étroit. 20. C'est difficile et peu de gens le trouvent. 20. Donc, si vous êtes sur le chemin avec tout le monde, vous n'êtes pas sur le bon chemin. 21. Parce que c'est très, très clair dans la Bible que le chemin est étroit. 22. La porte est étroite et resserrer le sentier. 23. Donc, si vous êtes dans la direction où tout le monde va, ce n'est pas la bonne direction. 24. Méfiez-vous aussi des faux prophètes. 24. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. 25. Un bon arbre produit de bons fruits. 25. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. 26. Alors, ça veut dire que regardez autour de vous les personnes, les églises, les religions. 26. Est-ce qu'il y a des bons disciples? 27. Est-ce que c'est des bonnes personnes? 28. Est-ce qu'ils ont la vérité? 29. Est-ce qu'ils marchent dans la vérité? 29. Est-ce qu'il y a du péché dans ces personnes ou églises ou religions? 29. Est-ce qu'ils sont les fruits de ces places-là ou de ces personnes-là? 30. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. 30. Souciez-vous de ça. 31. Méfiez-vous de ça. 31. Priez pour ceux qui partagent la parole. 32. Jésus a dit qu'on a besoin de plus d'ouvriers. 33. Donc, priez au Père pour avoir plus d'ouvriers pour partager la parole. 31. craignez Dieu. N'ayez pas peur de l'homme. Exactement. N'ayez jamais peur des hommes. Suivez toujours les commandes de Dieu. Qu'importe ce que l'homme va vous dire, Dieu est plus grand que tout. Vous n'avez jamais, jamais besoin de craigner absolument rien parce que Dieu est plus grand que tout et tous. 31. Écoutez la voix de Dieu et croyez ses paroles. Donc, ce que vous allez lire dans la Bible, croyez-le, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est inspiré, c'est inspiré de Dieu. Donc, croyez tout ce que vous lisez dans la Bible. 22. Prenez mon joue sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et homme de cœur et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Donc, Jésus nous demande de s'attacher à lui pour qu'on ait un repos en lui. C'est seulement par lui qu'on peut avoir un repos. 23. Honorez vos parents. 24. Méfiez-vous des faux enseignements. Donc, tantôt, on a vu des faux prophètes, mais il y a aussi des faux enseignements. Ne croyez pas tout ce que les gens vous disent, prenez le temps de vérifier la vérité pour vous-même. Si quelqu'un vous partage un message de Jésus, puis ça, ça me rappelle dans les pensées, il y a un an et demi déjà, quasiment deux ans, moi j'avais commencé à partager des messages que je recevais de Jésus. Et ce que j'ai appris depuis ce temps-là, c'est que dans ces messages-là, je crois qu'il n'y a jamais eu un enseignement qui nous disait de se repentir. C'était amour, 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 amour. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit dans certaines églises, surtout aux États-Unis, c'est prospérité, prospérité. Croyez en Jésus, puis il va vous amener tout ce que vous voulez pour être prospère. Et c'est pas ça la vérité, les amis. Si on vous parle pas de se repentir, c'est un faux enseignement. Parce que Jésus, la première chose qu'il a sorti de sa bouche après qu'il a commencé son ministère, après qu'il a été baptisé, c'est « repentez-vous ». Donc, s'il n'y a pas le mot de repentance, c'est un faux enseignement. Il y a des livres qui sont faits, qui sont canalisés. Puis moi aussi, je l'ai fait. J'avais reçu un livre de 200 pages, canalisé, de Jésus. Puis par chance, merci Seigneur de m'avoir révélé la vérité et que je n'ai pas fait publier ce livre-là. Parce que c'était un faux Jésus, un faux enseignement. Et moi, j'aurais devenu un faux prophète. Donc, merci Seigneur pour être révélé à moi comme ça. S'il n'y a pas de repentance, c'est un faux enseignement. Donc, 25. « Portez votre croix. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que ça veut dire « porter sa croix »? Ça veut dire que la vie, ce ne sera pas facile. Il va y avoir des hauts et des bas et des difficultés. Mais il faut porter notre croix et savoir qu'avec le Seigneur, on est capable de tout. C'est lui qui nous donne la force. Il veut qu'on soit dans une place où on se dépend de lui complètement. C'est ce qu'il veut. Puis c'est comme ça qu'il va démontrer sa gloire. Donc, il faut porter sa croix. Il ne faut jamais penser qu'avec Jésus, la vie va être parfaite et superbe et il n'y aura jamais de problème. Donc, portez votre croix. 26. Ne méprisez pas les tout-petits ou les personnes qui sont perdues. Jésus a dit qu'il y aurait beaucoup plus de joie dans le ciel pour une brebis perdue qu'une brebis perdue qui est retrouvée que les 99 qui ne se sont pas égarés. 27. Pardonnez aux contrevenants. Pardonnez tous les amis, à tout le monde, parce que si on ne pardonne pas, le Père ne pourrait pas nous pardonner aussi. On le dit dans notre prière, notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est important. 28. Méfiez-vous de la convoitise. Prenez garde et méfiez-vous de la convoitise car sa vie, car la vie ne consiste pas à l'abondance des choses qu'on possède. Donc, ça c'est un mensonge, les amis, du diable qui nous incite à avoir plus de choses, plus de belles choses. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, c'est la compétition entre les personnes, qui qui est habillé le mieux, qui qui a la plus belle maison, qui qui a la plus grande maison, puis laquelle qui est le plus mieux rénovée et tout ça. Ça, c'est toute la convoitise, les amis, puis c'est pas ça qui est important. Quand on réalise tout ça, puis qu'on vient au Seigneur, moi je m'en souviens, puis j'avais rien à comparer à plusieurs personnes, j'avais pas de maison, puis j'avais pas énormément de choses. Mais même quand j'ai réalisé la vérité, quand je savais que Jésus était vrai et j'ai fait le malage dans mon appartement, la honte que je sentais par rapport à toutes les choses sur lesquelles je vais me dépenser de l'argent, puis combien de personnes j'aurais pu aider avec cet argent-là, puis j'ai réalisé que c'était juste le diable qui m'amenait dans une mauvaise direction. Il veut toujours nous enlever notre temps. Puis faites attention à ça, le diable veut toujours nous enlever notre temps, notre énergie et notre argent. C'est les trois choses qu'il va essayer de nous enlever. Donc méfiez-vous du diable, puis de comment vous dépensez votre temps, votre énergie et votre argent. Ok? Si quelqu'un parmi vous veut être plus grand, soyez le serviteur des autres. Comme Jésus n'est pas venu ici pour être servi, mais pour nous servir. Puis comme j'ai dit au début, quand j'ai commencé, si vous n'êtes pas nés de nouveau, ça ne sert à rien de faire tout le reste parce que ça commence avec ça. Vraiment, ce que Jésus a dit, vraiment, je te l'assure, repris Jésus, à moins d'être né de nouveau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok? Donc on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si nous n'avons pas reconnu que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'on ne se repent pas, puis qu'on se fait baptiser dans l'eau, puis qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est ça, être né de nouveau. Donc ça, c'est les dix commandements, mais tous les commandements que Jésus nous a parlé dans les Évangiles aussi. Trente-sept, nourrissez mes moutons, soignez mes moutons, ça, ça veut dire qu'il faut donner de la nourriture spirituelle aux gens qui nous suivent, qui sont près de nous. Trente-huit, faites des disciples et baptisez-les, donc on est commandé, les amis, de faire des disciples, puis de les baptiser. C'est pas juste dans les Églises que ça se passe, dans le temps des apôtres, ils n'avaient pas d'Église, ça se faisait dans la rivière, ou dans l'océan, ça se faisait dans leur maison, donc on n'a pas besoin que ça soit, en tout cas, traditionnel dans les Églises. Trente-neuf, apprenez aux disciples à obéir, et finalement, quarante, recevez la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc, comme je vous dis, ça c'est juste une petite, 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 petite liste de quarante choses qui, la majorité se trouve dans le livre de l'Évangile de Matthieu, Donc, je vous recommande fortement de commencer avec l'Évangile de Matthieu. Être né de nouveau, ça se trouve dans Jean. Pardon, je peux vous dire, je le retrouve-tu Jean, c'est Jean 3? En tout cas, je ne le trouve plus. Mais, lisez Jean, et vous allez voir qu'est-ce que ça dit par rapport à ça. Donc, ça ne sert absolument à rien, les amis. Si vous faites tout le reste, puis vous n'êtes pas né de nouveau, commencez par chercher d'abord. OK? Cherchez d'abord le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne croyez pas encore, vous êtes incertain, incertain. Commencez par chercher, cogner, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur, puis dites-lui, « Si tu existes pour de vrai, révèle-toi à moi. Je veux savoir la vérité. » Et faites attention aussi, parce qu'il y a une dame qui m'a écrit, il y a peut-être quatre semaines, pour me dire qu'elle a trouvé la vérité, elle l'a demandé, puis là, elle m'a envoyé une copie d'un livre qui est canalisé. Puis, comme je vous ai dit tantôt, si vous êtes en train de lire un livre, exemple, le courant miracle, c'est le parfait exemple, qui est supposément canalisé de Jésus. C'est un faux Jésus, mes amis, parce qu'il n'y a rien là-dedans qui parle de repentance. Même que ça blasphème, parce que ça dit que le péché n'existe même pas. Donc, ça c'est vraiment contre Dieu, contre la parole, tout ce que la Bible dit. Jésus est venu pour mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Donc, avoir un livre, puis lire et croire dans un livre qui dit que le péché n'existe pas, on sait que ça vient du diable. OK? Donc, moi, je veux juste que chacun et chacune de vous, que vous trouvez vraiment la vérité. Et comme je vous ai dit, un faux enseignement ne parlera pas de la repentance. Puis, Jésus, la première chose qu'il a parlé, c'est à la repentance. On est tous des pécheurs, on a tous péché. Même à 4-5 ans, on a tous peut-être volé ou fait quelque chose qui n'était pas correct. On est né comme ça. C'est aussi simple que ça, les amis. On est né dans le monde de la noirceur. Et la seule façon pour être né de nouveau dans le royaume de Dieu, c'est d'être baptisé dans l'eau. Donc, se repentir, croire que Jésus est mort pour nous, et de se faire baptiser dans l'eau, immersion complète. Après, on reçoit son Saint-Esprit, on devient le temple de Dieu, et on est dans son royaume. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux mondes-là coexistent maintenant sur la terre. Le monde de la noirceur, le monde de la lumière coexistent présentement. Quand on est dans le monde de la noirceur, on ne peut même pas imaginer qu'il y a un monde de lumière qui existe autour de nous. C'est seulement quand on ouvre nos yeux, quand on demande, puis qu'on voit la vérité, on croit la vérité, qu'on puisse comprendre et voir. Comme là, moi, je vois le monde de la noirceur, mais quand j'étais dedans, je ne la voyais pas. Je ne comprenais pas que j'étais là-dedans. Aujourd'hui, je peux voir que je suis dans le monde de la lumière, et je peux voir la noirceur qui existe en même temps. Donc, chercher la vérité, les amis, ce n'est pas assez de dire que je crois. Parce que quelqu'un m'avait demandé à un moment donné, crois-tu aux anges ou sais-tu vraiment qu'ils existent? Et dans ça-là, je croyais aux anges. Aujourd'hui, je peux vous assurer sans aucun doute que je sais, que je sais, que je sais que Jésus est vrai. Il est mort pour nous, il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est vrai. Et la vérité est tellement forte dans mon cœur parce que ça a été révélé à moi par le Père qu'il n'y a personne, personne qui pourrait m'enlever cette vérité-là aujourd'hui. Et moi, c'est cette conviction-là, ce savoir-là que je veux que chacun et chacune de vous, que vous ayez pour vous-même. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Je sais que ça a été un petit peu long, mais j'ai été très inspirée. et j'espère que ça vous a touché énormément, puis ça vous encourage d'aller chercher pour la vérité pour vous-même. Si vous voulez connecter avec des gens dans votre région, écrivez-moi en privé. Et moi, je vais vous mettre en contact avec des gens, Nouveau-Brunswick, Québec, la France, n'importe où dans le monde, Belgique, Floride, qu'importe où vous êtes, il y a du monde partout qui connaît cette vérité-là, qui irait prier pour vous et avec vous. Donc, si vous voulez avoir un Nouveau Testament, j'en ai une couple en français et en anglais, puis je pourrais vous les partager aussi. Ça ferait énormément plaisir. Donc, je veux juste dire un petit bonjour à Patricia qui est là, Louiselle, Ginette, Doris, Evelyn, je ne sais pas si elle comprend en français, mais en tout cas, je suis contente que vous êtes là, Julie, André. Donc, je vous souhaite une superbe, superbe journée. Prenez le temps d'être avec le Seigneur aujourd'hui. Remerciez-le pour tout ce qui vous amène dans votre vie. et prenez le temps aujourd'hui aussi pour lui prier, lui demander de se révéler à vous. Car il est vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est tout ce que vous avez besoin. Quand vous avez la vérité, vous êtes libre. Donc, merci beaucoup et bonne semaine. Je vous aime. Bye bye.